Bonjour tout le monde, je suis ici un peu pour vous parler de mon expérience d'utilisateur de Jenkins. Un peu à la manière des histoires qu'on raconte aux enfants, cette histoire là c'est un peu la mienne, c'est à dire quelqu'un qui fait des erreurs, puis quelqu'un qui arrive, qui corrige tout, et puis à la fin tout se passe bien. Donc en fait, je suis, donc c'est l'histoire, c'est mon histoire, je suis responsable d'une usine logicielle dans un synchrotron, et comme je suis un peu adepte du Lean, je suis ici pour vous expliquer mes erreurs, donc je vais vous parler un peu du contexte. Donc en fait, je fais partie d'une équipe de 10 développeurs à peu près, qui travaillent dans un synchrotron. Un synchrotron c'est un accélérateur de particules, et tout autour il y a des laboratoires, on fait de la recherche scientifique. Et donc notre équipe doit développer en fait du logiciel pour contrôler à peu près 17 000 équipements et process, ce qui correspond à peu près à 450 modules, projets différents. Pour vous donner une ordre d'idées, dans Jenkins, ça donne un module, trois jobs à peu près, pour compiler le head, les dernières releases, et puis générer les rapports de qualité. Et le tout pour des projets en Java et C++. Donc depuis 2008, en fait, j'ai mis en place Jenkins, surtout par sa capacité à construire des projets sur différentes plateformes, de construire une ferme de compilation. Donc le problème, quand je suis passé à Jenkins, avant je venais de Continuum, c'est qu'il n'y avait pas de moyens simples de configurer tous mes jobs, en une seule fois. Dans Continuum, il y avait une espèce de template qui permettait de faire ça en un seul clic, par exemple pour changer l'heure de build. Donc j'ai recherché un peu, et puis je suis tombé sur la console Groovy de Jenkins, et alors là, tout s'est ouvert. C'est, comment dire, la possibilité qu'on a avec cette console, c'est vraiment de changer tous les objets qui sont dans l'instance de Jenkins, très facilement. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire des scripts, au début pour rebuilder tous les jobs, tous les jobs qui ont échoué, ainsi de suite. Donc comme disait Kozuki dans la précédente présentation, bah oui, je faisais des copiés-collés de mes scripts, et je les mettais dans un fichier CVS, donc tout allait bien. Bon, quand on commence à avoir deux scripts, c'est bien, mais quand on commence à en avoir dix, c'était un peu pénible. Puis j'ai trouvé le plugin Groovy, et grâce à ce plugin, en fait, on peut exécuter des scripts, systèmes, à partir de jobs. Donc j'ai pu créer, séparer mes jobs d'administration, et donc tout allait bien, parce qu'en plus, j'avais mon fichier dans le gestionnaire de sources, je pouvais le check-outer avec le job, c'était impeccable. My pitfall, donc le problème, c'est que j'ai commencé à intégrer tous mes outils d'administration de mon usine logicielle dans ces scripts, parce que c'était super simple, c'était facile, il y avait toutes les informations dans Jenkins, donc j'ai commencé à écrire des scripts pour changer les dépendances dans les pommes, mavennes, pour gérer les gestionnaires de sources, faire les migrations et tout ça. Je suis arrivé avec un script qui fait plus de 3000 lignes de code, et je peux vous dire que c'est pas très facile à maintenir, à faire évoluer. Et en plus, je suis tombé sur des problèmes de PermGen Space, et du coup, ça c'est rédhibitoire, toutes les semaines, il fallait redémarrer le serveur Jenkins, donc là, j'étais full. Donc, un jour, je suis tombé sur un article de Kojuke, donc voilà, c'est mon sauveur, et en fait, il parlait dans l'article de comment on pouvait administrer Jenkins à distance. Et c'est là que je suis tombé sur l'API REST de Jenkins, et du coup, là, ma vie a changé. Donc, j'ai pu, en fait, migrer tous mes scripts vers Jenkins REST. Donc, REST, en fait, c'est juste, vous faites des opérations via des requêtes HTTP, et c'est tout. En fait, on est complètement indépendant du mécanisme interne de Jenkins, on touche plus à ça, en fait. C'est, par exemple, si vous voulez changer la configuration d'un job, vous downloadez le fichier XML, vous le modifiez, vous le postez, et puis c'est bon. Donc, ça fit à peu près 95% des usages. Le seul truc que je suis tombé, enfin, de bloquant, c'est pour reconfigurer les différentes vues, en fait. Donc, mais à part ça, donc, après, on a tous les avantages, c'est-à-dire, si on utilise Java, on peut tourner sur une JVM différente, on peut utiliser d'autres langages, ainsi de suite. Donc, c'est un peu lisible pour un peu tout le monde. Mais en gros, à gauche, on a le code de Groovy, qu'on a dans le code Groovy System Script. Donc, on accède directement aux objets. Et à droite, en fait, c'est quand j'ai migré à Jenkins Rest, j'ai utilisé toujours le langage Groovy, mais avec Groovy Rest, une librairie, en fait, qui me permet d'attaquer les objets un peu de manière similaire. Donc, voilà, en fait, ma recommandation, c'est de se limiter au script system Groovy et d'utiliser, en fait, utiliser Scrippler, comme a parlé Kozuki, parce que ça permet vraiment de limiter et puis, comment dire, de bien séparer les différents scripts et d'avoir des petits scripts pour de l'administration ponctuelle. Après, si vous voulez intégrer Jenkins dans des outils d'administration d'une usine logicielle, il vaut mieux utiliser l'API Rest. Comme ça, on est vraiment dépendant du langage, des versions aussi, des dépendances, enfin, voilà. Et puis, pour tout le reste, créer des plugins. Voilà. Merci pour tout. Merci aux sponsors. Vous avez des questions ? Non ? Merci.